Retrouvons à présent Guillaume Dominguez, en direct de la raffinerie Total Energy de Gonfreville-Lorcher, en Seine-Maritime. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous avez discuté avec des employés qui réclament depuis plusieurs jours un geste fort sur les salaires. Comment réagit-on ce matin ? Eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est que l'annonce divise du côté des salariés. Arnaud, par exemple, travaille dans la maintenance du site. Et pour lui, cette proposition ne va tout simplement pas assez loin. On est loin du compte. On demande 10%. On a envie d'avoir un peu de reconnaissance. Et puis, ça soit équitable pour tout le monde. On n'est pas actionnaires, nous. Un son de cloche que ne partage pas entièrement Nicolas, qui est l'un des collègues d'Arnaud. Il voit, lui, plutôt d'un bon oeil que la direction accepte enfin de négocier. C'est déjà une bonne nouvelle. Déjà, de rentrer dans un terrain de négociation. La prime, je crois que tout le monde touche une prime similaire. Ça, ça serait l'équité déjà au niveau des salariés. Après, au niveau des 6%, pour moi, en tant que salarié, les syndicats ont demandé 10%. La direction a proposé 6%. Puisqu'on parle de négociation, il faudra peut-être aller voir entre les deux. Du côté des syndicats, la direction méprise une nouvelle fois les salariés avec cette proposition. Ça, ce sont les propos d'Éric Séligny, délégué CGT. Une nouvelle assemblée générale est prévue ici à 13h devant l'entrée de la raffinerie pour décider de la suite de la grève. Ça semble bouger, vous avez entendu ce syndicaliste. Merci beaucoup Guillaume Dominguez, envoyé spécial à la raffinerie totale de Gonfreville pour Europe 1.